Sous-titrage ST' 501 Jusqu'au 31 juillet, les offres d'été débarquent chez Suzuki. Crédit exceptionnel de 1,9% sur 24 mois sur toute la gamme Suzuki. Jusqu'à 1 400 euros d'avantages clients sur une sélection de modèles. Bonjour à tous, nous voici de nouveau sur l'autodrome de l'Inas Montléry en région parisienne, dans le cadre du festival Café Racer, pour une émission dédiée au Sultan of Sprint. Cette course de run incroyable, complètement farfelue avec des motos exceptionnelles. Vous allez en prendre plein les yeux, c'est du show très impressionnant. On va avoir de la prépa, on va avoir des essais, on va avoir des top pilotes avec Randy Mamola. On va avoir un très bel hommage avec Lee Vincent. Les motos arrivent, je file sur leur stand. Suivez-moi. Sous-titrage ST' 501 Nous voilà sur le stand des Sultan of Sprint. Le stand que dis-je, je rentre, c'est là où il y a toutes les machines. Hier soir, ils ont pris la fête. On retrouve Sébastien Lorenz là-bas, l'organisateur. Suivez-moi. Ça va, Seb ? Salut Mickaël. Tu vas bien ? Ça va et toi ? La forme ? Super. Tiens, je t'ai préparé un petit café. Ah bah c'est cool. Génial, je te remercie. Votre soirée hier. Très bonne soirée. Je vois que tu attaques fort. C'est la résurrection. Alors, le Sultan of Sprint, c'est une grande fête. C'est des runs, des motos archi préparées. C'est des runs très sérieux, mais sans se prendre au sérieux. C'est la fête, c'est l'amusement. Toi, tu es le grand visir de tout ça. Ça a germé dans ton esprit fou. Je ne sais pas, un peu fou peut-être. Explique-nous un petit peu comment naît le Sultan of Sprint. D'où ça vient, les origines, tout ça. Alors, Sultan of Sprint, c'est une longue histoire. Ça a commencé il y a quatre ans. Mais c'est simplement venu à la suite d'une moto que j'ai construite qui a eu pas mal de succès. C'était un sprint bike sur une base de BMW. Voilà, le Sprint Beamer. Le Sprint Beamer, qui a été un peu le départ de toute cette histoire. À la base, je ne suis pas un pilote de dragster. J'ai toujours aimé ça, mais je n'étais pas spécialement enclin à aller là-dedans. Et puis, j'ai fait cette moto parce que je trouvais ça plutôt amusant de faire une BMW pour faire des courses d'accélération. Je n'en avais jamais vu. Avec un vieux flat, en plus. Avec un vieux boxeur de 78. Excellent. Dans un cadre de 55. Donc, un truc un peu improbable. Tout le monde me disait que ça ne pouvait pas marcher. Alors, cette moto, vous l'avez tous vue. Elle était signée Lucky 4 Garage. Ça, c'est ta création. Voilà. Ça, c'est mon atelier. Et puis, je me suis aperçu que la moto, elle était un petit peu aux limites, si tu veux, des catégories existantes. On est entre le custom bike de course et le dragster. Le dragster, c'est encore autre chose pour moi. Nous, on fait plutôt du sprint. Alors, le sprint, c'est plutôt 200 mètres. Départ arrêté. Donc, on a des motos qui sont, en général, un peu plus légères et un peu moins puissantes. Parce que ça se joue vraiment sur les premiers mètres. Enfin, bref. Je fais cette moto et puis, je m'aperçois que je ne suis pas tout seul. Donc, la première année, on est 16. Bon an, mal an. Avec déjà des Triumphs, des BMW, Ducati, Moto Guzzi, Harley. Et donc, ça démarre comme ça. C'est très sérieux, puisqu'en plus, tu as des constructeurs qui s'engagent avec vous, qui vous suivent. Tu as cinq marques, c'est ça, cette année ? C'est ça, oui. Voilà. Alors, Sultan en sprint, c'est né d'une bande de préparateurs un peu illuminés, un peu turbulents. Tous recrutés pour leur gentillesse au départ. Et puis, je pense, notre capacité à amener du sourire, à convaincre les constructeurs de venir nous voir et de nous dire, il faut qu'on fasse un truc ensemble. Donc, ça a démarré l'année dernière et on est hyper contents parce que, clairement, ça nous aide à avancer. Donc, tu as Yamaha, Harley, BMW, Indian et Royal Enfield. Alors, Indian et Royal Enfield, on va aller les voir tout à l'heure. La Royal Enfield, c'est super de voir avec cette nouvelle Interceptor et Continental GT, les nouveaux Twins. Ils s'engagent et ils sont moins détruits du cul. Ça marche bien, les Cutters White au guidon. Et puis, Indian a fait très fort, puisque c'est une moto incroyable, avec Randy Mammola. Avec Randy Mammola, c'est pas rien. Randy Mammola, pilote de GP, une grande pointure, quoi. Ouais, une grande pointure, mais surtout, pour moi, une découverte, je ne le connaissais pas vraiment, pour être honnête. C'est surtout un super chouette type. Super chouette. Alors, on entend, j'ai mis deux temps, là. Ouais. J'ai mis Kawa, c'est sympa. Il n'y a pas de deux temps chez les Surtemps. Non, il n'y a pas de deux temps chez nous. Non, on a fait des règles un peu particulières pour cette catégorie-là, donc la catégorie Factory Class, où on est parti sur un concept qui est le rapport peu-puissance, une fois que la moto est préparée. D'accord. Donc, ça veut dire qu'on a une limite qui est à 0,65. Donc, si tu as une moto qui fait 100 chevaux, il faut qu'elle fasse 160 kg. Alors, sans tenir compte du pilote. Sans tenir compte du pilote, mais le pilote a un poids minimum à respecter, parce qu'on ne voulait pas faire une course de midget, ni d'enfant. Et il n'y a pas de poids maxi. Il n'y a pas de poids maxi. Je peux participer. Je peux participer. Pour l'instant, on va aller tout de suite retrouver Indian, parler un petit peu de la pause. Ok ? Super. Merci, Mickaël. Merci. Nous voilà en plein cœur du festival avec Pierre Audouin, national manager d'Indiane. Salut, Pierre. Salut, ça va ? Ça va ? Content de te retrouver ici. Alors, Indian a fait très fort au festival Café Racer, puisqu'ils ont engagé une super moto avec un super pilote. La super moto, c'est une scout, mais très modifiée, qui s'appelle Appalooza. Alors, Appalooza, dis-moi si je me trompe, c'est le nom des chevaux les plus rapides, c'est ça ? Exactement. Exactement. C'était un petit peu la relation qu'on a fait avec son origine américaine. Voilà. Alors, Appalooza, chevaux très rapides, moto très rapide, mais pilote très rapide, puisque le pilote n'est autre que Randy Mamola. Voilà. Exactement. On n'a pas pu faire moins. Voilà, Randy Mamola, pilote GP500, célèbre pour une cabriole incroyable, où il passe partout de la moto, casse la bulle, court à côté de la moto, remonte dessus sans tomber. Voilà. C'est quand même un bonhomme sympathique. Oui, complètement. Complètement. Il est charmant, en plus. Bien dans l'esprit de la marque. Exactement. Alors, Pierre, comment est venue l'idée de s'impliquer avec les Sultanos Sprint ? Déjà, je pense, un lien d'amitié avec Sébastien et son programme un peu fou. On s'est impliqué une première fois avec les Jungens et les préparateurs suisses qui nous avaient fait une Scout de 175 chevaux. Et puis là, cette année, en fait, il y a eu ce projet fou avec Alpinestar et Hollins. Et puis également, au travers d'une histoire de la Scout, parce qu'il faut savoir que cette année, la Scout, elle a 100 ans. 100 ans. Voilà. Modèle mythique. Exactement. Modèle mythique. Et donc, à partir de là, il était pour célébrer les performances de la Scout, parce que quand elle est sortie, c'était une moto hyper performance en 1919. Et bien, en fait, on a voulu faire avec Brice, notre préparateur, une moto hyper performante avec un pilote hyper performant. Ouais. Alors, on verra tout à l'heure en détail la préparation de la moto. On en rencontrera aussi Randy. Mais c'est vrai qu'elle a une gueule incroyable. Incroyable. Franchement, quand on a vu les premiers dessins de la part de Brice, on a eu un petit peu peur. Mais c'est quelqu'un qui a un sens artistique absolument incroyable. Et il faut quand même savoir que cette moto, quand elle a été montrée sur l'Instagram Monde, on a tapé le record, en fait, de followers sur cette photo-là. Ah ouais. Et ça a été énorme. Franchement. Alors, avec ce énorme carénage, il ne faut pas oublier que ce qui se cache derrière, c'est une Scout comme ça à la base. Exactement. C'est dingue. C'est super. Bon alors, il y a cet événement sur la piste, sur l'autodrome. Mais il y a aussi l'événement au cœur du village avec le roadshow que l'on connaît, qui est là et qui permet à tous les spectateurs d'essayer les Indiens et les aller rouler. Exactement. Et pour la première fois en plus sur le Café Rasseur Festival cette année, on a déjà une flotte de FTR en essais. Ah ouais. Puisque jusqu'à présent… FTR. Voilà, exactement. La FTR, en fait, on a commencé à la livrer il y a juste deux semaines chez les consommateurs. C'est tout frais. On est ravis de l'accueil du public. Et là, on l'avait essayé sur les deux jours. On est déjà complets pour la journée en termes d'essais sur le FTR. Ah ouais. Ça attire auprès de la marque Indienne une vraie nouvelle clientèle. Et voilà, pour nous, c'est l'occasion, ce Café Rasseur, de faire découvrir cette moto. Entre autres, et le reste de la gamme, bien sûr. Et alors, les clients qui ont essayé la FTR, tous les spectateurs du Festival Café Rasseur, quel accueil ils ont eu avec cette moto ? Très mauvais, bien sûr. C'est une blague. Très humblement, effectivement, je pense que c'est une moto qui amène… qui dépoussière un petit peu, quelque part, voilà. C'est un nouveau segment. C'est la première fois qu'on fait une race replica sur la base d'une moto flat track. Il y a eu des tentatives peut-être dans le passé, mais celle-ci, elle est vraiment aboutie. Et en plus, comme on gagne, je crois que cette année, à l'heure qu'il est, sur les dix premières places du championnat américain, il y a huit Indian en tête. Donc, on a une vraie légitimité à lancer cette moto. Et l'ADN de cette moto, l'émotion qu'elle dégage, les qualités de la moto, en fait, font que… voilà, on s'attend à un succès commercial, c'est évident. Oui, c'est une nouvelle proposition quand même dans la gamme Indian. Indian, c'était identifié custom, mais là, on n'est plus du tout dans le custom, on est plutôt dans le roster joueur, quoi. Exactement. Mais par contre, avec quand même cet ADN racing à l'américaine qui plaît à tout le monde, tout le lifestyle qui va autour de tout ça, où on va tourner autour du drapeau et damier, de la servante snap-on, quoi. C'est un peu l'état d'esprit dans lequel on a envie d'emmener cette moto. Alors, on avait eu l'avis de Pierre Orluc, le rédacteur en chef de Moto Journal, qui nous avait parlé de son premier essai sur la FTR. Alors, il avait essayé le proto, il a essayé le modèle de série. Mais moi, j'ai envie de me faire mon propre avis. Alors, Pierre, je vais te laisser accueillir tous les clients. Il y a beaucoup de monde, là. Et puis, je vais t'en piquer une. Je vais te piquer la race réplica, là. Et puis, j'allais faire un petit tour. Avec plaisir. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Ah, ben, ça fait du bien de rouler. Voilà. J'ai profité de la pause de midi pour shipper la toute nouvelle FTR à Indian. Et aller l'essayer sur les petites routes de l'Essonne. Là, je suis à 15 km environ du circuit de Montléry. C'est une moto rigolote, une moto facile, une moto homogène. Alors, bien pour les grands gabarits. Moi, je suis assez grand. Et là, avec la selle qui est à 840 mm de haut, c'est très bien pour moi. Je ne suis pas sûr que ça soit bien pour les plus petits gabarits. Heureusement, il y a une option avec une autre selle qui a une autre forme et qui est un peu plus basse à 805 mm. Ce qui sera beaucoup mieux pour ceux qui sont un petit peu moins grands. Le moment sympa de cette moto, outre la partie cycle, je vais y revenir. Mais c'est le moteur qui est issu des scouts. Mais alors qu'il n'y a plus rien à voir. Là, ça marche. C'est rigolo. C'est rempli. À 3000 tours en sixième, on est à 80. On ouvre. Ça repart bien. 80 en quatrième, on est à 4000 tours. Pareil, ça reprend. C'est à la pêche. Je ne vous dirai pas combien j'ai pris sur ces petites routes. Mais ça marche très bien. Très fort. C'est joyeux. C'est tonique. C'est disponible. C'est souple. Donc, que des qualités. Je trouve que ça met un petit claquant un petit peu justement enduro tout terrain. Donc, flat-track. Parce que l'AFTR, comme le slogan dit, elle est née sur les pistes de flat-track aux US. C'est l'esprit flat-track qui est importé et qui est dérivé pour la route. Donc, avec les échappements Accra, ça fait un super bruit. Les pneus gardent les dessins et l'esprit flat-track. Suspension complètement réglable devant, derrière. Frein Brembo monobloc sur des disques de 320 mm. Ça freine bien. Il y a l'ABS. Là, on est sur la version Rex Replica. Donc, c'est plus haut de gamme, qui est un petit peu plus de 17 000 euros. Tandis que la FTR 1200 standard, qui a un compteur à aiguille, un compteur analogique, non pas un compteur digital comme celui-là, est proposé un tarif à partir de 14 900 euros à peu près. Et on a un tableau de bord sur lequel on peut paramétrer différentes choses. Alors déjà, on a une vision globale tout à fait lisible. Même si j'aurais préféré l'indicateur de vitesse engagé un petit peu plus haut pour l'avoir tout de suite du coin de l'œil. Mais on le trouve très bien, il suffit de savoir où regarder. Quand c'est sa moto, on est habitué. Et puis là, vous voyez qu'on peut paramétrer sa musique si on a un casque connecté. Le téléphone. Ça, c'est pour ceux qui veulent rester connectés. Moi, j'aime bien être débranché sur la moto et profiter du plaisir de pilotage. C'est pour ça que j'ai quitté le mode standard. Il y a mode pluie, mais là, comme on est en grand soleil, j'ai mis le mode sport. Et bien, je me suis bien amusé avec cette moto. Voilà ça, cette FTR. Je vais être obligé de la rendre parce qu'elle fait partie du roadshow indian organisé dans le cadre du festival Café Racer. L'avantage du festival Café Racer, c'est que ça roule sur la piste pour ceux qui sont inscrits, qui ont des motos préparées. Mais ça roule aussi sur la route en essai. Beaucoup de constructeurs viennent avec leur roadshow. C'est ce Café indian. Je vais la rendre pour que vous aussi, vous puissiez l'essayer. Et si vous n'êtes pas venu au festival Café Racer, allez en concession. Ça y est, elle arrive. C'est une moto très sympa. Un roster pétillant qu'on a envie de garder. Je ne sais pas si je vais y retourner. Allez, je repars. Allez, c'est parti. On est avec Grand Di Mabola, la légende des MotoGP, des Grand Prix 500 et des MotoGP. Qui est ici pour les sporteurs sprint avec une indiane surboostée qui s'appelle La Paliza. C'est parti. C'est parti. Bonjour. Bonjour. Comment vous êtes ? bike but for the free class and for the factory class what do you think about the races so i think that uh if the track was a little bit longer it would be okay but uh you know we have an area where we need to show the crowd what we can do and this will be something special our last one will be in glemsek in near stuttgart which i think is 200 meters long so it will just be another type of uh type of event but if it's anything like it here uh i'm really looking forward to it so we're glad to have you here i yes the people here have been fantastic with me uh you know i retired from racing a long time ago but i'm still very much involved with with racing yes thank you so much yes yes so i won the french grand prix and the 84 and the le mans so i have a good connection on est avec la magnifique indiane préparé par bris de workhorse bravo merci parce que cette machine a tout gagné elle a fait troisième au run officiel en démo piloté par randy mamola à la tout gagné alors explique nous déjà quel est ton boulot mais mon boulot c'est ça ouais et comment tu as préparé donc je suis spécialisé dans le formage d'aluminium et la fabrication de châssis donc ici donc je me suis occupé de fabriquer tout le carénage le réservoir c'est celui d'origine parce que c'est une scout bobber à la base ouais c'est un scout bobber de 2018 donc qui est en factory class au sultan donc ça veut dire que on a droit au froidissement liquide mais on est limité en puissance d'accord donc on est à 0,65 cheval pour un kilo donc c'est pas hyper élevé ouais donc il a fallu travailler sur le couple j'imagine ouais donc là le moteur est d'origine mais il ya admission échappement il ya un allumage course et il ya du nitrousse évidemment pour pour aller chercher les chevaux qui nous manquait pour aller aller trouver l'aluminium pour le championnat je vois qu'il ya du freinage béranger ouais donc j'ai tout travaillé à l'arrière non ouais j'ai eu pas mal de partenaires sur le projet donc béranger m'a tout le tout le freinage et les commandes au guidon au ligne ça fournit les suspensions ouais on a une double suspension à l'arrière voilà d'origine si si c'est d'origine elles sont plus courtes et il ya un tarage très élevé pour le drague j'ai fabriqué un bras aussi en allongé en alu pour avoir la bécane bien plaqué au sol akrapovic a fait l'échappement à l'usine le carénage on peut même appeler ça un accastillage ça fait très bonne ville tu t'es inspiré de ça en partie fallait que je sois fidèle à l'histoire de l'indian donc fatalement en bert monroe c'est une référence qui est un peu difficile à éviter surtout pour du drague après je voulais faire un pas de côté par rapport au dustbin donc les grands carénages poubelles du coup j'ai été chercher un peu dans l'avion dans la bagnole de course d'avant-guerre dans les trains grande vitesse d'avant-guerre aussi donc les ailes sur les côtés ça vient des locomotives à grande vitesse d'accord la bouche à l'avant c'est les maserati qui a été peintre comme ça avec le jaune et tout ça et les couleurs c'est les couleurs officielles de l'indian racing donc ça j'ai j'ai dû j'ai été obligé d'utiliser celle là d'accord et puis puis voilà après il ya les petits détails un peu partout qui sont cassés machine qui a fait parler d'elle c'est l'un des plus grands succès de cette année donc bravo pour le boulot si c'est pas on espère en voir d'autres à la suivante arrive en septembre je la commence en septembre sur quelle base ftr génial merci beaucoup avec plaisir il n'y a pas que les participants qui sont des motos sont vraiment dingue les motos sont assez dingue alors là tu as un r100 rs avec un réservant 500 xt punk un casque alors ça c'est juste pas le casque ça c'est pour la soirée seulement ah il n'a pas le droit de rouler avec ça et c'est assez assez un cône c'est un cône d'hélice d'avion devant et puis alors ça la yam alors celle là elle est dingue l'avantage avec une moto comme ça c'est qu'il n'a pas besoin de tomber elle est déjà par terre elle est déjà par terre c'est quoi comme base alors c'est une base de terrain avec un cadre maison alors là je suis au guidon de la gagnante celle qui a remporté les runs ici à Montléry alors là c'est c'est une moto d'aujourd'hui mais ça pourrait être une moto du futur c'est incroyable la position elle a refait la transition complètement dingo on passe du futur à notre rubrique c'était mieux avant on va retrouver Jean-Louis Basset qui va rendre hommage à Patrick Godet monsieur Vincent monsieur Aigli Vincent Patrick Godet était le spécialiste incontesté de la Vincent dans le monde entier cela signifie qu'il s'était capable de reconstruire de restaurer ses machines de les faire plus belles qu'elle n'avait jamais été Patrick Godet nous a quitté malheureusement l'an dernier mais l'aventure continue avec toute son équipe toujours situé à Malaunay juste à côté de Rouen et nous sommes ici au café raceur festival avec François Guérin le chef d'atelier réalise ces magnifiques machines qui va nous en dire un tout petit peu plus sur cette magnifique 13-100 François explique nous un petit peu tout ce qui est fabriqué à Malaunay premièrement le moteur on a nos moules de fonderie on fait usiner nos carters moteurs qui est un moteur Vincent Godet on a passé la cylindrée de 1000 cm3 à 1330 cm3 on a posé un démarreur sur ce moteur forcément qu'il n'avait pas de démarreur à l'époque c'était un démarrage au kick on a un allumage électronique c'est notre ville brequin sont nos biels sont nos pistons c'est notre dessin de chambre de combustion pour les culasses donc voilà c'est vraiment une un moteur Vincent mais amélioré toute la fabrication de ces pièces est faite en interne alors pas forcément tout en interne à l'atelier on a aussi des sous traitants il est évident qu'on fait pas les fonderies au fond de la cour on a des boîtes qui nous font les fonderies les usinages très complexes comme les usinages de carter c'est usiné à nos plans mais c'est sous traité on n'est pas on n'est pas équipé pour faire pour faire des usinages aussi complexe que ça on pourrait les faire mais ce serait très long très fastidieux et voilà il faudrait vraiment augmenter le prix des machines pour le faire il y a des gens qui le font très bien on le fait faire il y a aussi le cadre qu'on fabrique nous qui est soudé qui est soudé chez nous toutes les pièces sont découpées chez nous les pièces de cadre les freins même si ce sont des freins qu'on peut trouver dans le commerce des 230 fontana on n'arrivait pas à trouver la qualité que nous on s'impose pour la fabrication de nos motos donc on fabrique on fabrique également nos freins on fabrique en fait tout ce qu'on ne peut pas acheter on le fabrique quoi et on peut pas acheter grand chose donc on fabrique beaucoup de choses et le magnifique compteur smith alors ça le compteur smith il est fait il est fait pour nous on a fait on a fait un moule de fonderie pour une pièce parce que la pièce arrière est une pièce de fonderie donc on a on a fait faire des moules et ensuite on fait usiner nos fonderies et on envoie ça en fabricant de compteurs qui qui nous assemble tout le smith avec vraiment la copie exact puisque c'est ça a été fait sur un sur un original de l'arrière merci françois si tu as les clés je peux bien tour avec le client n'est pas là alors je peux pas lui demander mais écoute la prochaine fois peut-être ok ça marche allez à bientôt on est toujours avec les sultans sprint et on est avec une des stars des sultans sprint je vais bien sûr parler de laurence connu sous le nom de lolo qui nous présente donc sa bombinette sa petite bombe écoute laurent je sais que tu as fait des beaux résultats avec ça donc j'aimerais bien que tu me la présente mais avant tout c'est comment tu es venue à la moto déjà et ben tu vois ici à montlhury je pense que je alors je vais pas dire mon âge il paraît que ça se fait pas mais je viens ici peut-être depuis 40 ans au moins minimum donc deux ans à l'époque merci et donc ouais mes parents sont motards ils sont dans la moto anglaise voilà ils ont fait carrière dans la moto anglaise mon père est un préparateur de moto voilà donc c'est comme ça je pense que ce goût est né alors le sprint ouais ouais moi j'ai pensé longtemps que c'était un truc pour les vieux en fait voilà c'était tu peux plus faire de course donc tu fais du départ arrêté et depuis que j'en fais j'ai vraiment changé d'avis parce que c'est vraiment l'adrénaline elle est incroyable et tu vois on a roulé avec on a eu la chance de rouler d'avoir tom pagès qui a roulé donc j'étais en pré grille avec un mec comme lui un mec comme randy mamola j'en ai vraiment des pilotes incroyables et ce qui est dingue c'est qu'ils ont partagé la même chose ils étaient stressés quoi et qu'est ce que tu ressens justement quand tu es sur la grille la grille de départ c'est assez difficile en fait on est vraiment concentré voilà sur le faire le boulot est ce que le noce est en route il ya bon assez de pression on est vraiment comme une machine quoi c'est un pilote d'avion il vérifie justement la machine la bombinette c'est ta bombinette ouais et donc présente là nous alors cette bombinette donc ça elle est déjà connue en fait puisque c'est la moto de sébastien lorenz donc c'était ça m'avait une grosse flèche voilà avec le carénage avec des flèches la moto une des premiers français à aller rouler à glemzec donc se lancer ce défi et surtout faire une moto de sprint avec une bmw quoi enfin avec un flat ouais enfin c'était du jamais vu quoi et il s'est dit je vais le faire voilà et moi j'ai la chance de récupérer cette moto donc c'est une r100 rs voilà la base du moteur qui a un moteur pas tout jeune non non ouais ouais non des années 70 donc est connu pour être un peu un poumon exact mais qui est hyper préparé puisque passé au banc donc elle fait 160 chevaux donc voilà il ya faut être honnête il n'y a plus rien d'origine on va pas jouer les mecs non non c'est juste parce que je suis un super bon préparateur est un super bon pilote donc non il n'y a plus rien à l'intérieur d'origine faut être honnête d'accord et donc c'est un moteur enrichi avec un kit nos donc c'est à dire que je sais une bouteille de protoxyde d'azote voilà donc c'est ce qu'on doit régler avant le départ exact donc en fait faut vérifier faut contrôler que la bouteille est bien ouverte tout est ok purger la bouteille et ensuite tu pars moi j'ai la chance d'avoir cette année un kit électronique c'est à dire que je règle le protoxyde je règle d'envoyer le protoxyde voilà je décide que à deux secondes par exemple là je suis à 30% et ensuite jusqu'à 100% jusqu'à la fin de la course qu'avant en fait j'avais un kit manuel voilà manuel je devais appuyer sur un bouton et je dois avouer ça a porté du stress en plus ouais parce que quand tu as roulé 100 mètres et que tu appuies je vois les mecs à côté quand ils appuient sur le bouton ils font un wheeling ou tu repères du grip parce que tu as de la puissance qui arrive dans le pneu arrière du coup moi ça m'inquiétait un peu et du coup je l'ai jamais utilisé avec le bouton j'ai jamais osé et surtout avec cette vieille moto tu vois j'ai pas de frein à l'avant un tambour à l'arrière je vais pas me foutre au tas honnêtement je suis là pour m'amuser depuis que je quitte honnêtement je roule tout le temps avec le noz je vérifie que tout est ok et ça marche grave d'ailleurs la prochaine étape c'est quoi c'est que vous avez quand même voilà à glemzec 101 ce sera notre prochaine course c'est notre finale les mecs les filles les filles les mecs on est tous prêts et ben bravo et bon courage merci nous voilà arrivés sur le stand de royal enfield en compagnie d'Emmanuel Charveron responsable de la marque pour l'europe de l'ouest salut Emmanuel salut Mickaël merci de nous accueillir sur ton stand je t'en prie alors la première question que j'ai envie de poser à Emmanuel c'est royal enfield c'est une marque indienne ou anglaise et c'est une marque anglaise qui appartient à un groupe indien mais si tu me demandes si c'est une moto indienne je te dirais oui c'est une moto indienne parce qu'elle est fabriquée en Inde voilà mais je crois que nous ne sommes pas les seuls alors ça remonte à quand royal enfield parce que c'est une marque ancienne c'est la marque la plus ancienne produite sans discontinuée depuis 1901 1901 alors nous ne sommes pas les seuls en 1901 mais nous sommes les seuls à n'avoir jamais cessé de produire des motos voilà alors c'est un point commun cette année de naissance avec indienne qui participe aussi au sultan of street exact royal enfield participe au sultan of street et indienne c'était 1901 mais eux ils ont eu des interruptions de production production voilà alors que royal enfield non non et donc ça c'est chouette et on voit qu'il y a toujours des motos très très emblématique classique la classique ça c'est vraiment sympa mais là on est à côté de la toute nouvelle avec le nouveau bicylindre avec le bicylindre 650 oui alors ça c'est la rapide ça l'a débrasser c'est la continental gt c'est la continental gt 200 kg 47 chevaux 5 une à deux parfaite pour tout le monde pour toi comme pour moi et alors et ça a décliné son rockster interceptor alors l'interceptor c'est ce qui sert de base à la moto que royal enfield engage au sultan of street ah non c'est une gt alors jeter le réservoir ça ressemble à une gt mais c'est un châssis d'accord et c'est surtout un moteur d'origine à l'intérieur d'un châssis plus léger qui reprend exactement le même design avec un bras allongé bien entendu pour le maximum de traction et ouais elle est très belle la machine et elle est performante avec un bon pilote de sucre design parce que il faut savoir la piloter il n'y a pas les shifters tout ça il faut y aller c'est un projet d'entreprise c'est presque un projet familial parce qu'adrian qui est juste derrière qui est le patron du design est à la tête du projet custom et sultan of springs curtis fait partie de l'équipe des techniciens que nous avons en angleterre donc c'est un projet totalement entreprise j'étais là pour faire les moustiques sur le casque hier voilà on est tous ensemble à fond derrière lui ça c'est bien parce que on voit que c'est une marque de passionnés par des passionnés qui s'implique dedans parce que c'est vraiment un plus il dit design la moto il développe les accessoires je crois que c'est travail de curtis et c'est ça mais mais ils s'impliquent dans la course ils sont là ils préparent des motos il ya de la passion chez roya de la passion nous y allons on y va ça déboîte c'est vraiment le sujet alors cette implication d'un certain off spring ou dans les festivals elle n'est pas nécessairement pour jouer la gang mais quand tu es compétiteur tu veux gagner donc on fait ce qu'il faut pour gagner c'est pour ça qu'on finit quatrième ici mais premier à la pomme speaks dans notre catégorie donc c'est là voilà donc la moto elle est vraiment bien la semaine dernière en revanche oui ça permet de rencontrer notre audience plus une nouvelle audience de montrer quels sont les produits et surtout ce qu'on peut en faire parce que c'est une marque parfaite pour pouvoir en tant que particulier jouer sur la customisation la personnalisation puis après tu vois qu'il ya beaucoup de choses beaucoup plus évolué fait par des customizers professionnels comme bac alors ça ça vient de chez nous un service performance alors voilà là on est entouré donc des modèles de série mais aussi de très belles prépas on en a tout autour des différentes déclinaisons on a des carénées des tout terrains celle-ci full carbone tout le carbone c'est magnifique la bac préparateur célèbre alors là on entend aussi pendant qu'on parle beaucoup de bruit de moto on entend des motos qui vont très vite sur l'anneau et on entend des défilés de moto dans les allées parce que au festival cataracteur je trouve quelque chose de très très bien c'est qu'il ya la possibilité de rouler quand on s'inscrit il ya la possibilité de rouler quand on est spectateur et venir essayer et vous organiser des essais motos avec le parc roulant que nous avons nous ferons une centaine d'essais par jour avec des retours clients extraordinaire c'est vraiment très important pour moi je ne veux plus aller sur un festival si on n'a pas la capacité de mettre le client en contact avec les produits ça c'est essentiel et mon l'importateur pour la france et le béninux la sima est vraiment actif là dessus et sans eux je pourrais pas le faire donc c'est très très important ils sont à fond avec nous pour faire essayer nos machines voilà je crois que pour aider les volumes et pour aider l'image vous allez développer un nouveau format de magasin de concession c'est ça il ya des les concept stores tu veux m'amener sur le concept store alors le concepteur c'est pas nouveau en termes de format parce qu'un magasin exclusif ça existe chez tout le monde et pas que dans le pas que dans l'automotive évidemment c'est un c'est un temple pour nous mais ça reste ce que nous sommes très accessible c'est c'est on n'est pas 3000 euros le mètre carré pour le pour le mettre en place en fait donc c'est accessible pour le revendeur c'est un lieu de vie c'est un lieu de vie pour le pour le client pardon c'est un lieu de vie pour le client parce que on y va pour rencontrer un commerçant mais aussi pour rencontrer la marque le stock n'est pas dans le magasin ça je le refuse donc il ya beaucoup d'espace autour des machines pour qu'on puisse en profiter et puis l'image de marque est vraiment là aujourd'hui en france il y en a quatre déjà ouvert d'ici à la fin de l'année 2019 y en aura dix j'en ai une 25 30 ans entre les projets ce qui est déjà ouvert en europe de l'ouest oui c'est quelque chose qui avance et en inde il y en a un grand nombre il y en a après sur la planète entière en thaïlande au vietnam aux états unis alors si vous voyagez vous pouvez essayer d'avoir une fille un peu partout oui c'est ça si vous n'avez pas l'occasion de venir sur un festival et vous avez tort comme officiel à le café racer vous pouvez aller dans les concept stores nous on a profité d'une présentation à bonnes chez la cima ou à l'essayeur bertrand tuébault est allé essayer la tout nouvelle interceptant exact donc voilà tout de suite et notre rubrique essai je vous emmène aujourd'hui faire un petit voyage dans l'histoire on va remonter 60 ans en arrière à cette époque là royal infield était sous domination britannique et les motos anglaises régnaient sur les routes notamment avec la royal infield interceptor aujourd'hui royal infield nous sort une interceptor 650 une moto avec un look néo rétro mais une moto parfaitement moderne également et surtout une très jolie moto alors la royal infield interceptor reprend tous les principes d'une moto anglaise des années des années 50 60 on a donc un vertical twin qui est ici calé à 270 degrés ça parlera peut-être aux connaisseurs car moteur qui a du caractère mais énormément beaucoup de souplesse beaucoup 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 de souplesse quelque chose de très très agréable évidemment il ya quand même le look de la moto qui compte énormément où royal infield a repris tout ce qui faisait le charme de cette moto il ya de ça 60 ans qu'on a la petite selle gaufrée les coloris sympathiques vraiment une très jolie moto tradition des motos anglaises ce moteur forcément c'est un vertical twin un 650 cm3 qui fait 47 chevaux l'avantage c'est que ce moteur il est compatible permis à deux donc les jeunes permis peuvent accéder au charme de cette moto donc un moteur qui a énormément de souplesse qui reprend vraiment les standards esthétiques des années des années 60 le bon gros carter rondouillard les ailettes donc refroidissement air et huile sur ce sur ce moteur les ailettes bien visibles avec à la fois du chrome du noir tout a vraiment été soigné l'injection cachée derrière les petits chrome franchement ça plutôt belle allure on croirait en croire véritablement une moto qui sort du musée si ce n'est qu'elle sort d'une usine toute neuve alors à savoir que royal infield n'est plus anglais aujourd'hui royal infield est une marque indienne alors inévitablement vous allez me demander ce que vaut cette moto sur la route sincèrement on n'a pas roulé beaucoup on a fait pour l'instant une quinzaine de kilomètres on a encore roulé bien après cette petite séquence et les premières qualités qui ressortent c'est vraiment une douceur une douceur du moteur une facilité d'utilisation c'est donc une moto qui est compatible à deux et franchement pour un jeune conducteur elle se prend en main extrêmement facilement les commandes sont douces la boîte est très douce le moteur est d'une souplesse incroyable c'est vraiment une moto facile il faut absolument pas prendre l'intercepteur pour une moto sportive ça reste un roadster pour se promener vraiment pour le plaisir de la conduite de la moto mais pas du tout la conduite sportive les suspensions sont plutôt soft que des choses très très racing mais c'est vraiment une moto ultra plaisante très attachante elle est assez basse de selle on est la position est très sympa avec ce petit guidon c'est vraiment très très agréable alors vous allez me dire forcément il ya un mais bah écoutez en cherchant bien le mais on a du mal à trouver c'est même pas le prix parce que cette moto là elle coûte 6490 euros dans ce coloris là franchement ils sont hyper bien placés par rapport à la concurrence et roya netfi qui est désormais distribué par la sima en france propose une garantie de trois ans sur ce modèle oui j'ai bien dit trois ans donc franchement rapport qualité prix plaisir sensation ça sent la bonne affaire et le gros carton commercial c'est pas vraiment une compétition le rsr mais c'est c'est de l'amusement c'est surtout l'ambiance et même les amis quoi c'est c'est une grande famille quoi le stunt ce qui me plaît dans ce contexte rsr ce serait le l'ambiance le peu d'enjeux qui fait que les gens ils viennent pour s'amuser l'endroit qui est assez idyllique et retrouver les copains surtout retrouver les copains et rigoler ensemble rouler ensemble et se faire plaisir ensemble ça fait partie des rendez vous incontournable qui fait que que même si un jour je devais venir sans moto je viendrai parce que parce que c'est pas que rouler c'est tout ce qu'il ya autour une occasion assez rare on va dire de de pouvoir faire ça en plein centre d'un village complètement barriéré protégé avec tous les potes d'organisation qui est vraiment sympathique dans un lieu comme ça c'est vraiment les vacances ça reste un événement qui n'a pas manqué je trouve heureusement que reste j'ai fait ce que cette chose là parce que je trouve ça a rapproché pas mal de personnes ça fait un petit rassemblement français tous les ans qui est vraiment sympa qui est à vivre dans le contexte rsr la gap c'est pas une compétition pour montrer qui est le meilleur et avec un price money surtout pas voulu avoir de price money parce que ça reste d'abord un rassemblement de pilotes qui sont là pour s'amuser les pilotes sont en compétition pour s'amuser pour gagner mais gagner gentiment pour après regarder les autres en disant un gros loser c'est ça le but c'est quand même depuis 2010 que ça dure et dans un petit village là haut comme ça quand je vois toute l'équipe de bénévoles qui puisse y avoir et qui soit toujours autant motivé chaque année pour nous offrir entre guillemets notre week-end le plaisir première c'est de passer du temps ensemble et surtout dans un cadre comme celle là haut je trouve ça génial quoi merci à rage et à tous ceux qui ont organisé la chose les photographes à chaque fois présent pour immortaliser le contest les riders l'ambiance les habitants qui sont là pour encourager c'est un truc de fou comment ça attirait du monde et en plus j'ai appris que ça allait être le dernier donc il faut pas le rater celui-là il faut monter d'un cran ça va être dur quand même moi je pense de monter d'un cran parce que c'est vraiment vraiment très sympa dans les premières éditions c'était déjà un grand événement en fait donc c'est vrai qu'il n'y a pas eu de très grosse évolution mais tant mieux tant mieux parce qu'en fait c'était déjà top c'est déjà dans un super esprit petite compétition entre amis pas de pression juste on s'amuse on se fait plaisir on se voit tous on passe la soirée ensemble c'est voilà c'est tout dans tout dans la bonne humeur et encore une fois la convivialité la première fois que j'ai roulé au contest rss on a pu faire une équipe de filles donc quatre filles et donc il y avait pauline rébeca et samantha et je pense que même le public avait jamais vu ça parce que c'est assez rare d'avoir autant de filles sur le spot donc c'était plutôt agréable et voilà on a fait ce qu'on a pu mais c'était sympa mon premier contest ça a été j'ai été inscrit d'office par par arnaud donc j'ai pas eu le choix j'ai dit bah ouais mais bon j'ai pas de niveau et puis au final niveau ou pas niveau oh putain de fourmis rouge je me disais que ça me piquait il n'y a pas de il n'y a pas de concurrence il n'y a pas de fin c'est de la concurrence amicale sur des petits défis des machins mais jamais de vraie concurrence c'est ce qui fait que c'est toujours sur la rigolade qu'autre chose quand on attend ça toute l'année c'est le kiff rencontrer plein de monde et tout et au final on retrouve tout le monde chaque année ça c'est cool ça y est on arrive à la fin de l'émission il ya toujours l'ambiance il ya toujours des motos il ya du rock'n'roll il ya un panneau incroyable c'est quoi ce panneau c'est alors ça c'est un cadeau d'un des participants de la catégorie freak class donc la catégorie pour les huit cylindres refroidis par air alors freak class ça veut pas dire la catégorie de ceux qui ont du freak non pas du tout la catégorie freak class c'est les mauvais garçons du fond de la classe voilà voilà freak f r e a k exact voilà donc ça c'est les mauvais garçons les bad boys mais panneaux vachement sympa super bien fait alors vous avez vu c'est du gros délire la belle prépa ça donne envie de faire des choses chez soi dans nos garages et on voit qu'on peut tout faire il ya un bel espace de liberté voilà si vous voulez voir mais les soutenus brit les prochaines dates c'est quand alors la prochaine date ce sera glenzeck 101 en allemagne à côté de schlutgart grand rassemblement bm ça c'est sympa un gros rassemblement œcuménique des passionnés de moto c'est pas un événement café racer c'est vraiment une grande fête de la moto à côté de schlutgart donc c'est premier week-end de septembre d'accord donc ça allez-y c'est pas si loin que ça c'est à une heure et demie de la frontière voilà et puis si vous voulez en savoir plus vous suivez un peu les soutenus sprint ils font des vidéos incroyables et on regarde un peu pour finir ces images dingue moi je me régale toujours à voir ça salut c'est merci une station c'est vraiment cool et soutenus sprint on se retrouve la semaine prochaine n'oubliez pas d'ici là de partager commenter nikez et surtout vous voulez à moto la passion pro